et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la vidéo faq de l'épisode le mois renaissance l'épisode 6 du coup on va faire une petite course on va rouler comme ça tout en répondant à vos questions donc voilà alors oui du coup c'est assez long et dur de faire le mans parce que c'est pas c'est une map en fait il faut détailler énormément si on veut que ça ressemble plus à la réalité du coup en plus ça c'est vraiment c'est vraiment très grand donc c'est ça prend plus de temps que circuit notre circuit on va dire mais c'est très dur capri la deuxième question assez intéressante ces deux mouches qui nous demandent avez-vous été contacté par des marques du sport auto alors non on n'a pas été contacté par des marques du sport auto mais nous on en a contacté et pour l'instant bon ça va on a quelques contacts et on espère que ça sera fructueux pour la suite pour pouvoir faire un partenariat peut-être avec les 24 heures du mois comme ça prix si vous même vous avez des contacts n'hésitez pas à nous le dire ça peut grandement nous aider sachant que la map on compte déjà la présenter à la ceo à la fin quand elle sera terminée ensuite la troisième question c'est de williamus est ce que le fait de faire un circuit qui ressemble plus à la réalité ça le rend plus simple à piloter entre parenthèses alors oui alors oui en logique ça va le rendre moins moins compliqué mais en réalité c'est pas pareil parce que les gens va rajouter des choses pour un peu complexifier l'adhérence etc plus vu qu'il sera plus réalisme réaliste pardon oui il y aura plus de courbes mais mais normalement avec les murs visibles etc ça sera tout aussi compliqué voir plus que là que la première version quatrième question de avare souhaitez vous faire les 24 heures du mois virtuel fortnite avec des inscriptions avec 24 équipages de deux pilotes je pense qu'ils ont fait ils voulaient parler de faire un open genre avec les vraies voitures j'en ai les vraies team tout ça je pense qu'ils pourraient faire un truc comme ça et on verra atteint je dirais du coup après déjà le problème c'est qu'ils disaient 24 équipages de deux pilotes déjà que ça ferait 48 mois on est limité et puis on est limité ouais voilà ouais alors vas-y attendre je vais dire or du coup alors du coup on organise déjà la course des 24 heures du mans sur le week tous les six mois c'est la course officielle des 24 heures du mans pour l'instant donc il n'est pas prévu d'en faire une autre après peut-être pour le fun on fera un open mais après on est limité à 16 voitures donc c'est ça qui sera compliqué du coup on pourra pas mettre 24 voitures mais on verra quand la map sera finie ensuite cinquième question de lézard ici présent est ce qu'on va faire le stade de foot du mans alors oui le stade de foot sera fait au début on va faire l'extérieur du stade ici s'il nous reste assez de place on fera l'intérieur du mm arena qui s'est fait renommée en plus il n'y a pas longtemps du coup voilà on compte bien faire l'extérieur et surtout l'intérieur si on a de la place ensuite sixième question quel est le truc le plus dur à faire quand on bulle ce genre de circuit question de route alors du coup en fait sur un circuit comme ça le plus dur c'est c'est vraiment le début parce qu'en fait on n'a aucun repère on sait pas là où il faut commencer par rapport à la map etc et le tracé on sait pas on sait pas les dénivelé qu'il faut faire par rapport à la vraie vie combien de mètres il faut faire l'échelle etc du coup c'est pour moi le plus dur et après même si tout est dur mais après qu'on a fini le tracé on y voit déjà mieux on peut faire des modifications etc du coup moi ce qui a été dur c'est ouais surtout commencer à le tracé trouver les bonnes courbes et trouver le bon emplacement vu que c'est un circuit assez long du coup fallait qu'on place vraiment bien le premier virage comme ça moi après la suite ça va venir et aussi ce qui a été compliqué enfin pour moi c'est vraiment le bâtiment des stands le bâtiment principal de l'état si dur septième question de nat le bg en combien de temps avez-vous fait les stands tout genre bâtiment etc je pense à environ une semaine enfin si on calcule tout si on ajoute tout ensemble je pense on a fait plutôt en quatre cinq jours sachant que en fait le bâtiment avait déjà un peu commencé on a modifié enfin circus a modifié les vitres et après il avait fait un truc pour les tribunes sauf que j'ai trouvé un autre truc donc j'ai fait les tribunes et après il avait toute la toiture mais enfin ça nous a pris ça a pris quand même pas mal de temps mais en termes de jours oui ça doit être 4,5 jours après le bâtiment la toiture principal là qui a pris je pense qu'on a pris un peu moins de temps que que la tribune des stands trois quatre jours aussi tu l'as pris à le faire question de alors on est à la huitième je crois question de l'ennemi allez-vous avoir assez d'espace pour la déco les bâtiment autour du circuit donc sur la ligne droite de départ niveau mémoire c'est assez chaud mais voilà fortnite ça bug beaucoup la mémoire bug et on espère que vraiment on aura assez de mémoire on verra bien mais voilà on verra mais on espère avoir assez de mémoire on a des glitch au cas où pour la mémoire et c'est de bx xerx j'arrive pas à lire ton pseudo désolé déjà bravo ensuite allez vous faire des courses avec des abonnés bah en fait la map sera un livre accès on vous aurez un code que vous pourrez mettre et du coup à partir de là vous pourrez organiser vos propres courses donc nous nous en organiser je pense pas mais si vous nous le demandez peut-être on en organisera mais vous pourrez vous même en organiser mais sinon on va on va essayer d'organiser une inauguration de la map dur à 50 personnes du coup tout le monde sera le bienvenu ensuite question de doublons pompons 82 question est rage on peut on pour prendre large comme après d'un lot comme sur la vidéo seulement je le fais on peut un peu sortir les roues dans la bande verte mais on verra après sur la map sur la map version normale on va on va faire comme dans la vraie vie après sur sur la map compétition on verra ce sera suivant les attentes de la fiat etc pour les vrais pour les 24 heures du mois qu'on organisera ouais parce que en même temps ça fait une petite transition puisque il y a une question que beaucoup de gens se posent c'est est-ce que les fps vont tenir sur ce genre de map lors d'une course donc vas-y quand je te laisse répondre oui alors en fait alors en fait il y aura là la map qu'on est en train de faire c'est vraiment la map version détaillée où il va avoir plein de détails donc oui ça bug mais en fait quand cette map sera fini voilà pied collé et on va enlever plein de choses qui ne servent à rien pour la course on rajoutera des systèmes etc du coup ça va beaucoup moins se bugger en plus de ça c'est au moins le créatif 2.0 qui est arrivé donc le jeu va être optimisé etc en tout cas on l'espère et de toute façon c'est voilà on est là pour kiffer avant tout pour cette map c'est on pense pas à la course tout de suite question la dernière question de cette vidéo c'est de maths moto y aura-t-il une version moto quand elles seront sur le jeu si elles sont sur le jeu bien sûr on mettra des motos après il faudra voir la physique etc on ajustera la vitesse s'il faut même mais si elles sont sur le joueur on ajoutera les motos et 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 Sous-titrage ST' 501